Donc ici, c'est une galerie Traverbans. Alors, une galerie Traverbans, c'est une galerie qui permet d'accéder aux chambres d'exploitation. Donc, pourquoi Traverbans ? Puisqu'elle est taillée, pas dans le pendage, mais à 90 degrés du pendage. Donc, en fait, ce sont des galeries qui permettent de se rendre rapidement vers les chambres d'exploitation depuis l'extérieur. Donc ici, c'était une chambre d'exploitation. Donc c'est là que vraiment les dalles d'ardoz étaient extraites. Alors, ces chambres d'exploitation pouvaient monter une dizaine de mètres de haut, comme on peut voir ici. Et donc, une fois que la chambre avait atteint une telle taille qu'on ne pouvait pas continuer à l'exploiter, sans risque, avec le risque de faire effondrer l'ensemble de la structure, on remblayait avec des déchets. Ce qu'on appelle déchets, c'est la partie de pierre qui n'est pas exploitable en ardoise. Donc, ces déchets-là servaient, d'une part, à créer des piliers, comme on voit ici, qui renforçaient toute la structure et évitait au plafond de s'effondrer. Puis ça permettait également de sortir le moins de volume possible de la partie qui n'était pas utilisable en ardoise. Alors, comme on peut le constater, une fois que le tas de déchets est assemblé et mis en pilier, on laisse, il reste uniquement un couloir d'accès qui va pouvoir aller vers les autres chambres d'exploitation. Et donc, pour ça, on laisse des couloirs dans les salles, juste la largeur qu'il faut, pour pouvoir se déplacer vers les autres galeries qui vont être exploitées et décharger toute la matière vers le haut. Donc là, on a une trace d'exploitation des morceaux qui étaient extraits pour faire l'ardoise. Donc on voit la taille, à peu près, de ces morceaux qui étaient extraits des grosses dalles qui tombaient du plafond. Donc après, ces morceaux-là, ils étaient mis sur des wagonnets, ressortis de l'ardoisière, et la découpe, la forme d'ardoise, était refaite en extérieur, dans des ateliers de refondage ardoise. Donc ici, nous sommes devant un aiguillage ou une plaque tournante qui permettait d'évacuer depuis les deux galeries à 90 degrés les wagonnets chargés de pierre et permettent de les faire repartir vers la galerie qui ressortait à l'extérieur. Il reste une boîte en bois, certainement qui mettait des bougies, des choses dedans. Les concrétions, alors ? Les concrétions, alors ? C'est clair, on va voir ? C'est clair, on va voir là. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'ils donnent, cette couleur, alors ? Alors, donc, cette couleur-là, ce sont les infiltrations d'eau qui passent à travers la roche qui sont excessivement chargées en fer, à cet endroit-là. Parce que dans les Ardennes, on a énormément de zones qui sont très fragiles. Donc, elles sont filtrées par la roche et elles se chargent énormément en fer. Et quand elles ressortent dans la cavité, le fer va créer des stalactites et des stalagmites de minerais de fer. C'est l'image de ce qu'on peut trouver dans une gravité où on a le même phénomène avec le calcaire. Sauf qu'au niveau du fer, ça, ce sont des stalactites qui se sont formées en une centaine d'années maximum. Donc, ça va très, très vite. Un peu plus large comme ça, ça sera moins vif. C'est marrant parce qu'on voit vraiment la goutte qui tombe sur la stalagmite. La goutte d'eau, qui forme en hauteur la stalagmite au fur et à mesure. On a une stalactite et une stalagmite qui se sont rejointes. Bon, il faut savoir que ce n'est pas du calcaire. Donc, ça reste très friome. Si on les touche, ça se casse aussitôt. Là, l'oxyde de fer se dépose. Là, nous sommes devant une galerie qui est renforcée par une voûte faite de poudre de bois. Et sur laquelle, comme il ne faut pas perdre de place à l'époque, on s'est servi du dessus pour stocker des déchets. Alors, ce passage-là, bien sûr, il a souffert avec le temps. On voit bien l'état des poutres actuellement. Et donc, là, il y a un gros gros risque de passer à cet endroit. Donc, évidemment, on n'ira pas de ce côté-là. Mais ça nous permet quand même de voir au fond de cette galerie. On a à nouveau un bel exemple de compression ferrugineuse dans l'eau. Donc, là où, bien sûr, comme je vous ai dit, on ne pourra pas accéder. Et au fond, on semble deviner une poutre, non ? À terre. Je ne suis pas sûr. Non, je pense que c'est la couleur du sol. Ici, ce n'est pas facile à voir. À chaque fois qu'on vient avec Eric et Piggy, on passerait bien. Donc, là, c'est une galerie qui descendait, mais qui est bien sûr inondée. Si, en fait, on ne voit peut-être que 10% de mardoisiens. Tout le reste, c'est inondé. Donc, c'est assez dangereux. Donc, là, il y a évidemment un grand danger de tomber dans ce puits-là. C'est très, très profond. C'est très profond. À quoi, c'est déjà ? C'est très profond. C'est très profond. C'est très profond. C'est très profond. Donc, pour la plupart des cas, une niche taillée dans la roche ou un peu plus à l'entrée, dans laquelle on mettait une statue de Sainte-Barbe, qui était la patronne protectrice des ardoisiers.